Paul ! Les garagistes dans le Rhône, bonjour. Bonjour Paul. Oui, bonjour M. Jean-Jacques. Bonjour Paul. Je vous écoute tous les jours, merci de m'avoir pris. Je voulais intervenir sur... Je suis irakien d'origine donc, je voulais intervenir vraiment sur ce qui se passe en Syrie et tout ce que j'entends depuis ce matin. Parce que c'était vraiment très très grave ce que vous dites. Pas vous, je ne parle pas de vous. D'accord ? Mais il faut savoir une chose, c'est que dans nos pays, d'accord ? Le pays doit être tenu par une main de fer. On ne pouvait pas intervenir dans un pays, d'accord ? Où il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est une loi. D'accord ? Il y a des gens qui sont bien, il y a des gens qui ne sont pas bien. L'intervention en Irak, ils ont parlé sur Saddam Hussein de dictateur et de dictateur. Ok ? Mais il faut savoir une chose, c'est que moi je suis arrivé en France en 1997. D'accord ? Et bien moi je n'avais pas de problème en Irak. Je suis chrétien, d'accord ? Et jamais de ma vie en Irak on m'a dit si je suis chrétien ou pas. C'est vrai ? Oui, les nations junies... Mais c'est vrai je dis, je dis c'est vrai Paul. Oui, les nations... En plus votre femme était en Irak et j'ai suivi cette affaire. Très certain. D'accord ? Je vais vous dire une chose. Ce qui se passe en Syrie, d'accord ? Il doit se passer. D'accord ? Parce qu'en fait il faut fermer les frontières. C'est tout. Il n'y a pas... Il n'y avait qu'un petit problème, pardonnez-moi quand même, avec Saddam Hussein. C'est qu'il y a en Irak, comme en Syrie, comme en Turquie, comme en Iran, des Kurdes. Et que les Kurdes ont été en partie exterminés par Saddam Hussein quand même, Paul. Alors, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. C'est vrai ou c'est faux ça ? Attendez, oui c'est vrai. Je vais vous dire pourquoi il y a eu ce problème-là. Ce problème-là, il y a eu la guerre de l'Iran, d'accord ? Et en même temps, les Kurdes faisaient passer des Iraniens par le nord. Alors, comment voulez-vous que le président Saddam Hussein, d'accord, aille envoyer son armée dans le nord de l'Irak alors qu'il combat au sud ? Vous ne pouvez pas. Ce n'est pas possible. Donc c'est la seule solution. Il n'y a pas, si vous êtes nationaliste, je suis désolé, mais si aujourd'hui on a une guerre contre la Suisse, nous, et qu'on a les Français du nord qui font remplir les Suisses par le nord, et bien je suis désolé, on fera pareil. C'est tout. Il n'y a pas de réflexion à avoir pendant 4 heures ou 5 heures. C'est comme ça que ça doit se passer. Et je vous le dis, le printemps arabe et tout ça, c'est de la connerie. Saddam Hussein a dit, moi, c'est les Etats-Unis qui m'ont fait sortir, vous, ce sera vos peuples qui vont vous déloger. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Tout ce qui se passe, c'est de la pire connerie. Tout ça parce qu'il y a l'Occident qui vient et qui met sa patte sale. C'est tout. Il n'y a pas 50 000 solutions. Mais pardonnez-moi de vous dire, Paul, une petite remarque. Pourquoi est-ce que vous ne retournez pas vivre en Irak ? Je vais vous dire pourquoi je ne peux pas retourner. Je ne peux pas retourner en Irak aujourd'hui. C'est parce que je suis chrétien. Aujourd'hui. Et si on est parti de l'Irak, c'est pour des raisons. Oui. C'est pour ça que c'est intéressant ce que vous dites. Oui, mais je sais que la situation des chrétiens est extrêmement difficile en Irak. Et je la connais fort bien. Je vais vous dire une chose, Jean-Jacques. Je vais vraiment vous dire une chose. Je vous promets, je suis français. Aujourd'hui, j'ai la nationalité française, etc. Et je remercie la France. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font. Oui, ça c'est vrai aussi. Je remercie la France. J'ai 26 ans. D'accord ? On est arrivé. C'est une entreprise familiale. On est arrivé à tout faire. D'accord ? Mais je vais vous dire un truc. Jamais de ma vie, je n'ai voté. Jamais. Vous allez me dire que c'est un devoir de voter. Et bien non, moi, je ne vote pas. Dans tous les cas, vous avez eu la chance que la France vous accueille. Exactement. Mais moi, je vais vous dire une chose. Moi, je ne vote pas. Pourquoi ? Pour la seule et bonne raison, c'est que moi, je laisse la France au français. C'est tout. Moi, je vais vous dire un truc. Mes parents ne parlent pas très bien français. Vous êtes français ou pas ? Je suis français. Je suis français. Mes parents sont français. Vous êtes français. Oui, mais attendez. Mais attendez. Moi, mes parents ne parlent pas très bien français. D'accord ? Donc, quand je vais leur dire, allez voter Sarkozy ou allez voter Hollande, ce n'est pas leur choix. C'est moi qui les oblige. Je vais vous dire, 40% des gens qui votent, là, ne savent même pas pourquoi ils votent. Et je vais vous dire un truc. Pour moi, la place de la Concorde, c'est moi l'arabe, là. C'est moi l'arabe, c'est moi qui parle. D'accord ? Et bien, je vais vous dire un truc. Pour moi, la place de la Concorde, quand Hollande est passée, et que quand j'ai vu les drapeaux palestiniens et libanais, etc., et bien moi, ça m'a fait mal au cœur. Parce que moi, la place de la Concorde, c'est moi l'immigré, mais elle compte beaucoup pour moi. Moi, quand j'ai vu ce drapeau, j'ai dit, on est où, là ? Parce qu'en Irak, et je vais vous le dire, M. Jean-Jacques, en Irak, vous, vous serez venus. Vous serez venus, vous. Vous serez venus, vous nous aurez dit, je veux la nationalité irakienne. Moi, le premier, je vous aurais dit, non. C'est tout. Parce que comme il a dit Saddam Hussein, c'est le mot que je vais te faire. Dans tous les cas, moi, j'ai simplement juste quelque chose à vous dire, Paul. On est très heureux, nous, Français de souche, de vous avoir accueillis. Maintenant, vous êtes Français comme moi. Profitez de cette liberté de pouvoir voter, de pouvoir vous exprimer, de pouvoir... Parce que ce n'est pas toujours le cas partout. Jean-Jacques, ce n'est pas... Excusez-moi, mais pour moi, voter, ce n'est pas une liberté. Pour moi, voter, ce n'est pas une liberté. C'est rien. Pour moi, en Irak aussi, on votait. D'accord ? Ce n'est pas une liberté. Vous savez quoi ? Je vais vous dire un truc. On parle de dictateur, on dit qu'il n'y a pas de liberté dans les pays arabes. Eh bien, détrompez-vous. Parce que moi, en Irak, moi, en Irak, je n'ai jamais vu une personne avec une barbe en Irak. Et vous pouvez demander à tout le monde et vous allez voir ce qu'ils vont vous dire. Ça n'existe pas chez nous. Ces mecs-là sont... Ils disparaissent, ces mecs-là. Et je reviens sur l'histoire des 100 000 morts, là, ce qu'il disait, Karim, je crois, il s'appelle. D'accord ? Juste avant, il disait qu'il y a 100 000 morts, etc. Eh bien, je vais vous dire un truc. Saddam Hussein a gouverné l'Irak pendant 35 ans. Il y a eu combien de morts ? Un million ? Depuis 2003, il y a combien de morts en Irak ? Les Occidentaux, je le dis toujours, et il y en a beaucoup qui vont me reconnaître avec cette phrase. Le jour où les Occidentaux vont comprendre l'arabe, ils seront les maîtres du monde. Parce qu'ils ne comprennent rien de ce qui se passe. Ah ben ça, je suis assez d'accord avec vous. Paul, je suis assez d'accord, c'est pour ça qu'il faut être prudent. Je voudrais simplement, puisque vous parlez de l'Irak, un pays que je suis attentivement aussi, Paul, je vous donne le chiffre, depuis le 1er janvier, 3500 morts civiles en Irak. Voilà. Je vous donne le chiffre, il est tombé, hier. Merci, Paul. Ah ben non, je ne pense pas que c'est bien. Non, Paul, merci. Merci, on a suffisamment condamné l'intervention occidentale en Irak. Merci, Paul.